Oui allo ? Ouais je te rappelle Et en plus on peut même téléphoner avec Bonne journée ! Salut à tous, retrouvez moi sur Dario.fr Pour une interview qui nique sa race Alors moi j'ai commencé par le scratch Moi je me suis passionné pour le scratch J'ai commencé par là, j'ai vu un mec scratcher dans une vidéo de skate A l'époque c'était DJ Rockrida Dans une vidéo de New York Et ça m'a scotché J'ai envie de faire ça J'ai acheté 2 platines J'ai 17-18 ans Et puis j'ai fait du scratch J'ai fait que ça pendant Presque 10 ans Tête dans le mur Je me faisais d'un peu plus Et puis je me suis un peu Pour souligner une implique Et puis j'ai puis plus clubbing électro Et puis y'a la prod aussi Moi j'ai écouté tout J'ai écouté beaucoup de rock, quand j'étais gamin, je passais mes journées dans les bacs indépendants de la FNAC à chercher des premiers scuds de punk rock, des trucs pas connus encore que j'allais écouter. A la FNAC, tu pouvais les ramener au bout d'une semaine si ça ne te plaisait pas, donc j'ai écouté plein de trucs, j'allais les ramener, j'en prenais d'autres. J'ai écouté plein de choses, hip-hop, surtout hip-hop et rock, plus jeunes. Je pense qu'on est plusieurs à mixer beaucoup de choses. Je pense que c'est plutôt des mecs qui viennent du hip-hop à la base et qui sont ouverts à plus d'influence que quelqu'un qui est vraiment très électro et qui reste vraiment dans son mix électro. Des mecs comme Get Down, comme des basses, comme Snake, des mecs qui mixent de tout, qui ont une base hip-hop à la base et qui finalement après tu te retrouves plus à l'aise dans d'autres styles vu que tu as cette culture hip-hop un peu technique au platine et donc ça te permet peut-être de t'adapter plus facilement à plusieurs styles plutôt que de rester calé dans un mix électro-électro où tu cales, tu fais des montées, tu fais des... Voilà, peut-être plus de cuts, plus de scratch, plus de trucs comme ça. Non, maintenant on est plus dans « on casse ton club » et « on se casse ». J'ai plein de petites conneries comme ça de temps en temps qui arrivent. On mixe pour l'oseille Michel Drucker, on ne mixe pas pour la passion, c'est pour ça qu'on mixe l'oseille. Non, je rigole, non, pour les jeunes, j'ai dit « il ne faut pas lâcher si tu kiffes » et que c'est ta passion, bah vas-y, continue, la tête dans le mur et puis si ça doit payer, ça paiera. Sur un malentendu, ça marche toujours. Vraiment, j'ai fait un peu de saxo quand j'étais jeune, donc un peu de solfège, donc j'ai quelques bases musicales, quelques bases de solfège, mais voilà, c'est tout. C'est vraiment basique. J'ai dû arrêter parce que mon chien hurlait à la mort et qu'il ne supportait pas le son du saxo, donc voilà, c'est basique. Bah, Fun TV, je suis arrivé, je suis arrivé là-bas. D'abord, j'étais en régie, je balançais des clips, tout se faisait en live sur Fun TV, c'est-à-dire que tu étais en régie, tu balançais les clips, avec d'une main, tu balançais les clips, de l'autre nez, tu montais la tranche et puis de l'autre, du coup, tu montais le son, donc ça, c'était un peu une bonne formation. Et après, je me suis retrouvé dans une émission avec un pote à moi, Jérémy Michalak, on s'est vivé au bout de trois mois parce que c'était un peu trop, et bon, voilà. En fait, c'est un mix de dix minutes avec nouveauté, remix, bootleg, monté comme un gros clip. Et puis, on a suivi la deuxième émission qui s'appelle Dans ton club. Ça, c'est un petit report sur chaque date qu'on diffuse sur M6 Music Club. Après chaque date, la semaine d'après, les gens peuvent se revoir, revoir la soirée à la télé. Ouais, alors j'ai fait le premier artiste sur Starfloor, c'était moi, j'ai fait l'ouverture du premier Starfloor. Donc ouais, c'était cool, c'était cool, Starfloor, c'était une bonne expérience. C'est vrai que Bercy, je peux cocher, c'est fait, tu vois, donc, même si c'est pas, mais bon, je l'ai fait, c'était cool. Et j'ai fait aussi un gros truc, j'ai fait le Zénith pour la fête de la jeunesse, là, on s'est vraiment pris un gros kiff. On a eu une demi-heure, tout seul, avec le Zénith blindé, les gens à bloc, c'était, c'était, c'était vraiment bien. Et l'oeil est fini, il sort le 17 juin. Ce titre-là, je l'ai fait avec Maud Martin, le chanteur de Laurent Wolf, qui a chanté sur Suzy. On a fait un titre un peu électro-rock, un truc un peu hors format, mais j'avais envie de me faire plaisir sur ce titre, faire un truc qui me faisait kiffer, et puis je suis assez content du résultat. Donc en plus, j'ai l'honneur d'avoir un remix de Laurent, de Laurent Wolf. Ça fait quelques années qu'il n'a rien fait, donc là, il revient, et puis son premier truc, c'est un remix sur mon titre, donc ça me fait plaisir. Et voilà. Donc j'espère que ça va marcher. J'espère qu'on va faire de l'oseille, Michel Drucker. J'y pensais, et puis... En fait, je ne sais pas, je change la vie. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Les jours qui vont arriver, je me concentre vraiment sur la sortie du track, sur les remixes qui arrivent, checker les remixes, le clip, tout ça. Et puis après, on part cet été, cet été, tout l'été, en tournée. On va être plus en France, et puis on part en Asie début 2014, on fait une tournée en Asie. Et voilà. Pour toutes les infos, si vous voulez savoir où je suis, ce que je fais, même si vous vous en foutez, allez quand même me mettre un clic, ça me fera du bien. Il y a mon Facebook, c'est DJKyoFan, ou www.djkyo.com. Voilà. Vous pouvez me faire sur Twitter, c'est DJKyo, je crois aussi. Et puis voilà. Bonjour, c'est Dario. Je vous présente UC2. C'est le nouveau casque de la marque Playtour. Vous allez voir, il a que des qualités. Il est sans fil, entièrement Bluetooth, pliable, et en plus, il a un look d'enfer. C'est le genre de casque, vous n'avez pas envie de le ranger. Vous avez juste envie de le garder toute la journée sur les oreilles. Oui, allô ? Oui, je te rappelle. Et en plus, on peut même téléphoner avec. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...